Donc je m'appelle Michel, j'ai une cinquantaine d'années, je travaille dans l'informatique, je suis technico-commercial, j'ai été expatrié pendant très longtemps, j'ai été expatrié trois ans en Suisse et huit ans à Dubaï et au cours de mon expatriation à Dubaï, j'ai découvert l'investissement locatif et j'ai monté un premier projet avec vous. Oui, dans une certaine mesure oui, mais je ne voulais pas être embarrassé par l'immobilier, je ne voulais pas de choses compliquées, de choses complexes, donc j'avais déjà investi dans ce qu'on appelle la pierre papier au travers de SCPI qui était intéressante, mais j'ai voulu franchir le pas et avoir quelque chose d'un petit peu plus dur, en quelque sorte. Donc c'est pour ça que je me suis rapproché d'investissement locatif qui était complètement dédié aux expatriés et qui moi m'intéressait en termes de complications, etc. En fait, votre société correspondait exactement à ce que je cherchais, mais c'est vrai que dans l'immobilier c'est toujours un petit peu délicat, on n'a pas toujours affaire à des bonnes personnes. Donc pendant longtemps j'ai tourné un petit peu autour du site internet, j'ai cherché des avis sur internet, etc. et je me suis rendu compte que c'est une société tout à fait sérieuse et c'est pour ça que je vous ai contacté et que de fil en aiguille on a monté le projet. Je pense que c'était avec le chasseur, le chasseur d'appartement, où là j'ai pu vraiment lui expliquer un petit peu ce que je cherchais, quelles étaient les difficultés auxquelles je faisais face, qu'est-ce qui me chiffonnait un petit peu dans un investissement locatif direct. Donc il m'a rassuré, il m'a donné des chiffres, il m'a donné des espèces de simulations sur des projets qu'il avait fait auparavant. Donc ça, ça m'a rassuré et du coup j'ai dit d'accord. En fait toutes les questions, toutes les choses qui pouvaient me gêner par rapport à tout ce qui était immobilier, en fait il a su très bien les adresser et me mettre en confiance. Et c'était d'autant plus compliqué que je vivais à ce moment à l'étranger et je n'avais évidemment pas la possibilité physiquement de venir très très régulièrement à Paris, etc. Oui, alors ça s'est très très bien déroulé. J'ai été assez... En fait, on a démarré un petit peu de façon générale sur le type d'appartement qui était cible et puis après, au fur et à mesure des conversations, on a pu un raffiner ma demande dans le sens où je n'étais pas exigeant. Donc on a réussi à se recaler, etc. Et en fait, les propositions qu'il m'a faites, j'étais sur Paris à ce moment-là, donc j'ai pu visiter en fait l'appartement. Bon, l'appartement était dans son jus, donc c'était un appartement qui était quand même un peu ancien et qui méritait beaucoup de travaux. Mais en fait, il avait quand même une superficie assez importante. Il y avait... Bon, il y avait comme partout dans Paris quasiment un vis-à-vis. Mais le vis-à-vis était très très bien fichu. Et donc, voilà, avec l'accompagnement d'investissements locatifs qui ont eu un regard tout à fait professionnel, ils ont réussi à mettre en avant ce qui était intéressant dans l'appartement, etc. Et du coup, voilà, donc il y a eu quand même une confiance, enfin une confiance qui s'est instaurée avec votre société. Et du coup, voilà, donc j'ai dit banco et on est parti sur ce projet-là. Alors oui, alors ça, c'est un point intéressant aussi, c'est que effectivement, dès le départ, on a parlé chiffres très très rapidement. Donc ça, c'était intéressant parce que moi, c'était quand même une visibilité importante pour moi. Et je dois dire aujourd'hui que la projection qui a été faite par rapport à ce qui a effectivement été réalisé est quasiment identique. C'était tout à fait juste. Et alors ça, c'est le bon point aussi d'investissement locatif. C'est que comme c'est... Moi, j'appelle ça un full liner, c'est-à-dire ça fait vraiment de A à Z. C'est des gens qui ont une vision très très claire sur le marché de la location. Donc ils ne vont pas vous raconter des histoires en vous disant « Votre bien, on va le louer, je ne sais pas, 1000 euros. » Alors qu'en fait, sur le marché, ce sera 500. Donc il y a vraiment une... La simulation, c'est une vraie simulation basée sur des métriques qui viennent y marcher en fait. Que ça soit location, achat, etc. Donc elle était complètement... Elle était carrément pertinente en fait. Parce que ça, c'est de la même façon, ça c'est très très clair. C'est-à-dire que quand on rencontre vos équipes, on se met d'accord tout à fait dès le départ sur un budget. Et de façon à éviter de faire perdre du temps à tout le monde. Le chasseur, si on lui donne, je ne sais pas, je vous dirais une bêtise, 50 000 euros pour un appartement sur Paris, il ne va pas y aller. Il sait qu'il va perdre son temps. Donc autant qu'on soit sérieux et qu'on donne le budget qu'on a, et à partir de ça, essayer de rentrer dans les cordes par rapport à la localisation du bien, sa superficie, etc. Donc très efficace en fait. Alors les travaux, en fait, ils se sont très très bien passés. Parce qu'en fait, on a eu un petit problème avec les parties communes de l'appartement. Le plancher d'appartement du dessus, qui était prêt à tomber sur le mien en fait. Encore une fois, les travaux n'étaient pas du tout en cause. Non mais ce qui était bien, c'est que c'est évidemment des choses qui peuvent arriver. Mais là, de la même façon, là, vos équipes, elles ont géré les choses avec le syndic. Tout ça, donc tout a été fait dans les règles de l'art. Aucun problème. Donc c'est bien. C'est-à-dire que même sur des choses qui n'étaient pas tout à fait planifiées, ce genre de type, on va dire, un peu de sinistre en quelque sorte, vos équipes, elles ont su comment naviguer. Et puis il y a certainement aussi une expérience par rapport au syndic, etc. Donc tout a été fait dans les règles de l'art. A plan, très bien. J'ai eu affaire à vos équipes en termes d'architectes d'intérieur. Donc là, tout nickel. Elles m'ont présenté des choses. C'est des jeunes filles qui étaient très certainement très au fait de la mode, des tendances, ce genre de choses. Donc ça a été fait très bien. Oui, alors non seulement je recommande, mais je l'ai déjà recommandé à des amis. Et puis c'est vrai que les gens, c'est quand même important qu'un prestataire soit recommandé par quelqu'un d'autre en fait. Alors deuxième projet, donc je suis revenu en France. J'ai décidé comme ça a été entre guillemets assez facile, je me suis dit pourquoi pas faire une deuxième opération. D'autant plus que j'avais consulté ma banque et puis les organismes qui gravitent un peu autour de nous en termes de finances familiales. Personne n'a eu vraiment de réponse tout à fait adéquate. Donc à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas retourner chez Investissement Locatif. Je suis très content et que j'encourage les gens à prendre contact avec vous. Voilà, je pense que vous êtes en face de gens qui sont très sérieux, qui sont dynamiques, qui sont jeunes dynamiques, qui connaissent bien leur affaire. Moi je pense que c'est l'idéal pour monter un projet MPA. Et c'est ce dont j'avais besoin moi en tout cas. Merci. 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 Merci.